Les ONG, d'abord qu'est-ce que c'est qu'une ONG ? Organisation non-gouvernementale, NGO, non-governmental organization. C'est une association constituée de façon durable par des particuliers pour atteindre des objectifs non lucratifs. Ça veut dire qu'une ONG, c'est une association privée, et c'est une association qui ne fait pas de bénéfice. Privée, pas de bénéfice. Voilà les deux critères essentiels pour constituer une ONG, plus la durée, c'est-à-dire évidemment, pour parler d'une organisation, c'est la définition vépérienne de l'entrepreneur, il faut que le phénomène joue dans la durée. Quand vous dites ONG, et quand vous la définissez comme je viens de le faire, le mot « international » n'apparaît pas. 90%, 95% des ONG sont tout simplement nationales. Un tout petit nombre sont explicitement transnationales, c'est celles dont on va parler dans un instant. Les grandes ONG que vous connaissez, Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, mais les autres, qui sont des organisations nationales, sont, elles sont quoi ? Elles sont généralement réticularisées, vous vous rappelez ? C'est-à-dire, fonctionnent de plus en plus en réseau, en s'associant à d'autres ONG nationales. Comme par exemple en France, la fameuse Coordination Sud, qui allie quantité d'ONG, qui travaillent avec les ONG du Sud, pour le développement du Sud. Ces ONG ont complètement modifié le paysage mondial. Pratiquement inconnu, là aussi, quand j'étais sur Vauban, le phénomène a pris un envol considérable au-delà des années 60. Et si vous prenez comme repère le début des années 60, on considère que le nombre des ONG, aujourd'hui, est multiplié par 12. 12 fois plus d'ONG, aujourd'hui, qu'il y a 50 ans. Ce qui en dit long quant à l'essor du phénomène. Regardez, pour avoir une simple idée, Voilà les ONG qui ont un statut consultatif auprès de l'ECOSOC. Vous savez ce que c'est que l'ECOSOC ? C'est le Conseil économique et social des Nations Unies. Et vous voyez qu'en 1945, vous aviez à peine une dizaine d'ONG qui avaient déposé leur statut devant le Conseil économique et social des Nations Unies. Et fin 2009, nous atteignions déjà les pratiquement 3200. C'est donc un changement de paysage. C'est-à-dire que les ONG sont devenues tellement nombreuses et importantes aujourd'hui qu'elles sont partie prenante du jeu international. Alors, quel est leur poids ? C'est ça la question. Quelle est l'effectivité de leur présence dans l'espace mondial ? C'est un sujet difficile. Pourquoi ? Parce que souvent enflammés, vous avez quantité de personnes qui s'entendent des sympathies pour les ONG. Vous savez que les sondages d'opinion montrent que c'est dans les ONG que l'opinion publique a le plus confiance, plus que la presse, plus que les gouvernements, plus que les entreprises, plus que les grandes institutions. Donc, ce mouvement de sympathie pour les ONG fait qu'on considère que ce sont des auteurs de miracles dans l'espace mondial. D'autres, au contraire, sont plus critiques. Alors, si vous voulez bien, faisons le tri. Du côté de la description de leur puissance et de leur capacité, d'abord, l'extraordinaire et croissante importance de leurs ressources. C'est-à-dire que les ONG sont devenus, aujourd'hui, une véritable force financière. En Grande-Bretagne, le budget des ONG, c'est plus de 5 milliards d'euros par an. Alors qu'en France, c'est à peu près 5 fois moins, autour d'un milliard d'euros. Pourquoi cette différence ? Parce que vous avez au Royaume-Uni une législation fiscale très généreuse pour ceux qui font des dons aux ONG. Ce qui n'existe pas en France et ça ne risque pas d'exister dans les mois à venir. Du coup, les ONG drainent une capacité financière qui leur donne une aptitude à agir dans l'espace mondial très élevé. D'autant plus que cette aide est privée. Plus l'aide est privée, plus les ONG sont indépendantes, et notamment indépendantes de l'État. C'est la raison pour laquelle, par exemple, certaines ONG, comme Médecins sans frontières, refusent tout argent public. de manière à ne pas être contrôlée, le moins du monde, par les États. Ressources financières, ressources symboliques, un capital de prestige et une capacité d'influence, dont je vous disais tout à l'heure en m'appuyant sur les sondages, qu'elle n'a pas d'équivalent au sein de nos sociétés nationales. Deuxième caractéristique des ONG qui fondent leur transnationalité, c'est leur extrême universalisation, leur répartition à l'échelle mondiale. Regardez ici, Médecins sans frontières, vous voyez toutes ces implantations, des très grosses implantations en Afrique, comme vous le voyez, mais des implantations aussi en Amérique latine, en Amérique centrale, en Asie du Sud, au Moyen-Orient. Et je vous donne quelques chiffres qui vont être confirmés par ces cartes. Amnesty International, la grande ONG de défense des droits de l'homme, présente dans 162 pays. La Fédération Internationale des droits de l'homme, présente dans 114 pays. Human Rights Watch, présente dans 150 pays. Transparency International, comme vous le savez, c'est la grande ONG qui surveille et mesure le degré de corruption pays par pays. Transparency International à des correspondants dans 77 pays. Qu'est-ce qui résulte de ces implantations ? Vous avez aussi l'exemple de Greenpeace, la grande ONG environnementale, Oxfam, notamment spécialisée dans la sécurité alimentaire, WWF, sur notamment la protection des animaux. vous avez donc grâce à ces implantations extraordinairement serrées, c'est-à-dire supérieur. Pensez qu'Amnesty International, c'est l'équivalent du plus grand réseau d'ambassades au monde, qui est celui des États-Unis, suivi ensuite de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette implantation multiple et diversifiée donne à ces ONG une énorme capacité de fact-finding. C'est de l'anglais, donc c'est important. Fact-finding, c'est-à-dire de capacité de trouver de l'information. Lorsque vous êtes une ambassade, lorsque vous êtes diplomate, et je vois dans cette amphi beaucoup de futurs ambassadeurs, lorsque vous êtes diplomate et que vous constatez quelque chose dans le pays où vous êtes accrédité, généralement, vous êtes diplomatiquement obligé de fermer les yeux, de faire comme si vous n'aviez rien vu, et même, pas toujours, de le transmettre par télégramme confidentiel à votre administration. Quand vous êtes une ONG, votre rôle, c'est justement de divulguer, c'est justement de dénoncer les actes de torture, les actes de maltraitance, les violations multiples des droits de l'homme, les emprisonnements arbitraires. Et là, qui est de nature à vous empêcher de parler ? Qui est de nature à vous empêcher de divulguer dans la presse nationale et surtout dans la presse internationale ? La force de ces ONG et des droits de l'homme auxquelles on doit tant, mesdames et messieurs, c'est de nous dire, c'est de dénicher, c'est de débusquer qu'est-ce qu'un dictateur craint le plus ? Du moins, quand il n'a pas atteint le stade suprême de la dictature, car alors là, il ne craint plus rien, qu'est-ce qu'un dictateur normal craint le plus le rapport annuel d'Amnesty International. Parce que le rapport annuel d'Amnesty International fera connaître au monde entier que ici, là, et ici, là, ça peut être, bien sûr, la Syrie, le Bélarus et le Zimbabwe, mais aussi la France et la condition pénitentiaire en France dénoncée par les rapports d'Amnesty International. Un phénomène extraordinaire de shaming, c'est de l'anglais, c'est important, c'est-à-dire faire honte à ces pays qui se veulent si distinguer sur le plan des droits de l'homme, que nul diplomate n'osera stigmatiser parce que ce n'est pas son rôle, mais que le représentant des ONG sera livré à la dénonciation publique. Fact-finding, extraordinaire, capacité d'action. On se souvient de ce voyage présidentiel, le premier voyage que le président Clinton fit en Afrique. Il devait s'arrêter au Nigeria chez un infâme gredin, le général Abacha. Et on l'avait supplié d'intervenir pour quelques prisonniers politiques. Et Clinton de dire, vous savez, ce n'est pas tellement le but de l'opération. Ce que le président de la superpuissance n'a pas pu faire dans la même semaine, Amnesty International a réussi à l'obtenir parce que lui, Amnesty International n'avait pas d'autre sujet de préoccupation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Troisième point, le rôle d'advocacy network. C'est de l'anglais, c'est important. Advocacy network, c'est-à-dire savoir défendre une cause et orchestrer cette cause et cette défense à l'échelle mondiale. Le rôle, par exemple, de handicap international pour dénoncer les mines antipersonnelles. Le rôle aussi de ces associations contre la peine de mort pour dénoncer les exécutions aux Etats-Unis, en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite. La campagne d'information qui court souvent plus vite que les Etats eux-mêmes. Quatrième fonction, l'écriture de la norme. De plus en plus, les ONG se substituent aux Etats pour écrire le droit international public, pour écrire des conventions internationales. Je vous parlais de handicap international. Jamais la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles n'aurait été écrite s'il n'y avait eu un handicap international pour tenir la plume. la Cour pénale internationale, créée par le traité de Rome du 17 juillet 1998, arrachée de force à des Etats réticents et en tout premier lieu à la République française, rédigée en grande partie par cette coalition Amnesty International, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Human Rights Watch. Voilà quelques exemples parmi d'autres qui montrent comment et pourquoi ces ONG deviennent de vrais acteurs internationaux. Quelquefois même se substituant purement et simplement aux Etats, pas seulement dans l'écriture de la norme, ça je viens de vous le dire, mais dans ces pays en guerre où on ferme les ambassades et les consulats de peur, d'attaque, qui reste le seul lien réunissant ces territoires martyrs au monde, les ONG, qui faisaient rôle d'ambassade dans l'Afghanistan des talibans ou dans le Caucase conduisant M. Poutine à produire des décrets violents pour interdire aux ONG de nuire, c'est-à-dire de lui nuire en Tchétchénie. Mais tout n'est pas rose. Tout n'est pas effectivement rassurant du côté des ONG. Je voudrais juste attirer votre attention sur trois ou quatre pistes. La première, c'est qu'on a souvent expliqué que se constituait une sorte de loi d'airain de l'oligarchie, Iron Law, une loi d'airain de l'oligarchie qui fait que ces ONG libres et autonomes sont en fait contrôlées par un petit nombre de dirigeants qui souvent d'ailleurs deviennent des permanents de ces ONG et passent d'une ONG à l'autre. Je ne donnerai pas d'exemple, ça ne se fait pas. Est-ce que derrière cette personnalisation outrancière et cette oligarchisation des ONG, on retrouve le même esprit de liberté ? Deuxièmement, autonomie, autonomie, oui, mais est-elle toujours réelle ? On parle de ces autonomies financières, mais on ne parle pas à côté des ONG, des fameuses gongos, government-oriented non-governmental organization, gouvernemental-oriental, etc., c'est-à-dire des ONG, government-oriented non-governmental organization, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ces ONG du Sud qui sont souvent fabriquées de toutes pièces par les États du Sud, qui les contrôlent, qui les manipulent, qui les instrumentalisent, qui en font des alliés dans les négociations internationales. Et souvent, pour des raisons politiques et pour des raisons culturelles, on voit dans les négociations internationales, les ONG du Sud faire bloc avec les gouvernements du Sud, les ONG du Nord, finalement, tout en rallochant faire bloc avec les gouvernements du Nord. Cette limite apportée à la liberté des ONG est un autre aspect, souvent médiatisé par l'effet de la pression financière ou des législations politiques qui limitent la capacité de ces organisations. Et d'ailleurs, troisième aspect, ne voit-on pas souvent des hauts fonctionnaires passer dans le gouvernement des ONG puis revenir dans la haute fonction publique puis repasser dans les ONG puis revenir dans la haute fonction publique ? Je ne vous donnerai pas de nom car il tintrait trop familièrement dans cette maison. Mais c'est aussi une forme de limitation de l'autonomie de ces acteurs. ... ... ...